Bonjour à tous et bienvenue. Pour donner suite à la leçon 2 de cette formation consacrée à V-Ray pour SketchUp, nous allons voir dans cette vidéo le paramétrage du rendu dans V-Ray. Pour ce faire, il faut d'abord rentrer dans les réglages du rendu de V-Ray que vous avez là, ensuite aller dans paramètres. On clique ici, on attend un peu que ça s'ouvre. Voilà, puis on se rend dans paramètres. Vous voyez ici l'icône. On rentre dans paramètres et là nous allons effectuer les réglages pour faire le rendu photo réaliste que je vais vous montrer à la fin. Ok ? Donc une fois dans paramètres, ici dans Wanderer, vous avez les options du rendu progressive qui est actuellement actif. Donc vous cliquez ici pour le désactiver. D'accord ? Ok. Après, il faut venir dans Render Output. Donc dans Render Output, ici nous allons configurer la résolution du rendu. Vous avez déjà ici une résolution de 800x450. que le logiciel vous met déjà. Donc vous pouvez l'augmenter pour avoir une meilleure résolution. Et plus vous l'augmentez, plus vous avez une meilleure qualité de votre rendu. Ok ? Donc là, on peut dire qu'on a une qualité peut-être plus ou moins faible, mais on peut l'augmenter pour avoir une qualité moins. Je peux mettre par exemple ici, voilà, 1200. Donc 1200 sur, voilà, 675. Et bien, on met 1280. Voilà, on augmente 1280 sur 720. Là, par exemple, j'ai une résolution, voilà, moins. Et il faut savoir aussi, plus aussi, plus vous augmentez la résolution, plus le rendu va prendre, le temps de rendu sera trop long. Donc, plus la qualité augmente, plus vous pouvez prendre, disons, plus de 2h, 3h de temps pour faire votre rendu. Donc là, c'est bon afin de réduire le temps de rendu. Et là, vous aurez également une bonne qualité d'image. Ok ? Après, on peut venir dans l'environnement, dans l'environnement. Ici, dans les paramètres de l'environnement, il y a pas mal de réglages à faire. D'abord, si vous optez de faire votre vendu en maintenant le ciel du sketchup qui est actuellement, que le logiciel utilise actuellement, par exemple, en cliquant sur ce rectangle, vous voyez ici que vous utilisez ici, voilà, le ciel du sketchup. Ok ? Donc, vous, soit vous faites votre rendu en utilisant le ciel que le sketchup vous présente, ou bien, si vous avez des images HDRI, vous pouvez les importer afin de changer le ciel de votre rendu. Et là, il y a aussi de la lumière que va générer également l'image. Parce que quand vous utilisez, en fait, le ciel du sketchup, là, ça veut dire que vous allez travailler avec, voilà, ici, la lumière, vous voyez, sunlight, la lumière que le logiciel va vous procurer à travers, tout simplement, voilà, l'image de fond. Ok ? Maintenant, si vous allez utiliser d'autres images de fond que vous allez importer, en ce moment, vous allez désactiver, tout simplement, voilà, la lumière que vous procure, tout simplement, le logiciel. Ok ? Donc, on va vous montrer, par exemple, si on veut importer une image HDRI, comment est-ce que, est-ce que ça va se passer ? En tout cas, avec l'importation d'une image à la HDRI, vous n'aurez pas, vous aurez, en fait, utilisé cette image pour générer, tout simplement, de la lumière dans votre, dans votre scène. Et là, vous n'aurez pas besoin de lumière, tout simplement, artificielle. Ok ? Donc, il faut cliquer ici, tout simplement, sur le carré que vous voyez là. Voilà, et là, vous voyez Sky. Ok ? Donc, ça, c'est actuellement le ciel du sketch qui est utilisé. Vous venez à côté du Sky, il y a des traits, ici, à gauche. Vous cliquez, là, sur le toit-très, et vous rendre dans Bitmap. Ok ? Vous cliquez sur Bitmap, et là, et là, nous allons sélectionner, tout simplement, l'image HDRI que nous voulons utiliser. Donc, euh, je vais vous donner ici, dans le dossier tutoriel, pour moi, j'en verrai. Donc, si lhdri vous ouvre, j'ouvre, ensuite, je prends cette image HDRI que je vais importer, comme, voilà, image, voilà, HDRI. Ok ? Et ensuite, euh, il faudra aller dans UVW, ici, en bas, voilà, UVW, voilà. Ensuite, sélectionner, UVW, Orange Environment. Voilà. Ok ? Et là, on peut sortir. Voilà. Ici, dans UVW, vous pouvez augmenter cette, cette valeur. Ok ? On peut l'augmenter, par exemple, à 25, parce que c'est, en jouant avec cette valeur, on va augmenter, en fait, la, la qualité d'éclairage que cette image va, va, va donner. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est, euh, environnement. Ensuite, on peut venir dans, Environment Override. Et, dans Environment Override, euh, nous devons, tout simplement, activer, euh, GI Skylight. Ok ? Donc, on l'active, et cette valeur, aussi, on peut l'amener à 25. Ok ? Encore ? Parce que, comme on l'a dit, ici, dans, euh, Environment, voilà, euh, cette valeur, aussi, joue sur, euh, la qualité, ou bien sûr, euh, la lumière que va générer, toujours, cette image, hein, hein, en fond, en fond d'être en face. Parce que, on va utiliser, toujours, cette image HDRI, non seulement comme ciel, mais on va l'utiliser pour, voilà, éclairer l'environnement. Ok ? Donc, je viens également cliquer sur le carré, et retourner dans Bitmap, Bitmap, et sélectionner encore, toujours, la même image HDRI. Je l'importe, je retourne dans UVW, et je vais encore prendre UVW, Joint Environment. Ok ? Et là, je fais encore un retour. Voilà. Donc, on a réglé ces, ces paramètres. Donc, euh, on peut, euh, aller ici, à droite, régler également, d'autres, d'autres paramètres. D'accord ? Par exemple, dans le RayTrace, euh, ici, à droite, dans cette partie, vous voyez ici, euh, RayTrace. Ok ? Donc, ici, pour la qualité, euh, comment dirais-je, le bruit, non, je limite, euh, on peut, c'est actuellement 0,05, on peut réduire encore le bruit, euh, à 0,005, par exemple. Ok ? Et pour les, pour les subdivisions, bon, ici, on a 2001, on peut mettre ici, 24, par exemple. Ok ? Ensuite, on va aller dans, euh, Global Illumination. Et dans Global Illumination, ici, on a, euh, primary way, voilà, on prend, euh, irradiance map. Et secondaire way, on prend, euh, light dash. Donc, c'est bon. Ensuite, euh, il y a, euh, d'autres réglages à faire. Ici, euh, irradiance map, euh, 1000 V, euh, euh, moins étoile. Max, ici, vous pouvez mettre 0. Euh, euh, ça veut dire, euh, vous pouvez mettre ici, euh, disons, 50, c'est déjà pas mal. Bon, je l'augmente à, à 60. Mais il faut savoir aussi, plus vous augmentez la valeur, et plus le, le temps de rendu, également, sera, sera long. Ok ? Je l'augmente à 60. Ici, je laisse ça à 40. Voilà, interpellation. Ok ? Pour le light cash, ici, on peut mettre, euh, pourquoi pas, 1400, 1500. Ouais, 1400, c'est bon. Et ici, euh, simple size, je mets ça à 0.02. Ok ? Donc, là, c'est, c'est déjà pas mal, ce qu'on a, pour le moment, fait comme, comme paramétrage. Maintenant, il faut venir ici, en bas, dans, ici, euh, Render Elements. Vous ouvrez Render Elements. Et là, ici, vous ajustez des éléments de, de rendu. Ok ? Par exemple, je peux prendre Background. Je peux prendre, euh, euh, quoi d'autre ? Euh, je peux prendre Lighting. Pourquoi pas ? Voilà, euh, Denizer, on peut prendre, on peut prendre, euh, Lighting, euh, Reflection, la Reflection également. Euh, 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 je vais chercher, euh, je vais chercher, euh, Reflection. Il y a Global Unimation que je vois ici. On peut également prendre. Donc ça, c'est les éléments de rendu qu'il faut aussi sélectionner. Voilà, Reflection est là. Et quoi d'autre ? Il y a la Refraction également. Il y a Reflection et la Refraction. Voilà, c'est déjà pas mal. On peut s'en arrêter à ces éléments de rendu. Voilà. Donc, euh, euh, on a fait à peu près, euh, le tour, euh, euh, des éléments de, euh, à modifier dans le paramétrage. Bon, les autres, on peut ne pas toucher. Et là, vous pouvez venir lancer le rendu en cliquant tout simplement sur cette petite icône que vous voyez pour voir un peu ce que vous aurez comme résultat. Je clique. Et je patiente un peu le temps que le rendu se lance. Et actuellement, vous voyez à l'écran que le rendu est en train de se faire. Et là, vous voyez non seulement le ciel, c'est le ciel HDRI qu'on avait importé, mais également l'environnement, c'est l'environnement HDRI. euh, de l'image HDRI, euh, de l'image HDRI qu'on a également importé. Et vous voyez, et que, euh, c'est cet environnement qui va éclairer. Donc, vous voyez donc, ça, c'est le résultat qu'on a obtenu, mais il faut euh, euh, comprendre qu'on n'a pas encore euh, désactivé, euh, voilà, la lumière, la lumière que, euh, que procure le logiciel. Donc, on faut aller après désactiver le lesson like et voir ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc, on laisse un peu euh, euh, le logiciel déterminer le rendu. Donc, vous voyez ici que euh, euh, ça n'a pas pris trop de temps pour faire le rendu, parce qu'on a joué euh, euh, sur les paramètres. Si vous aviez pris, par exemple, une euh, une résolution plus grande que ce qu'on a utilisé dans nos, dans nos paramétrages, le rendu peut prendre plus de deux heures de temps et ne pas se terminer. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a pris quand même euh, euh, comment dirais-je, une résolution moyenne. Voilà, 1240 sur 720, c'est moyen. Vous pouvez avoir également 1600 sur 900 et quelques. Et là, si vous le faites, ça peut vous prendre vraiment beaucoup, beaucoup de, de temps. Voilà. On patiente un peu. Le temps que Virey termine de faire le rendu à 100%. Voilà. C'est terminé. Euh, la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment illustrer ce rendu euh, euh, sur différents formats dans votre machine. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui. A très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...